c'est moi le chef non c'est pas vrai non non il n'y a pas de chef pas besoin de chef on se veut assez horizontal en plus d'autant plus on se fait confiance les uns les autres tous mais ça c'est cool tu vois pour moi l'initiateur du projet ça doit être lui qui drive parce qu'il a sa vision du truc et c'est normal que ce soit liquid drive c'est son idée avant tout je pense pas qu'il faille non plus forcément un grand chef quelqu'un qui va tout diriger ce genre de truc mais au final il doit y avoir une décision claire alors qui peut être étayé avoir l'approbation on va dire de tout le monde on peut en parler mais je pense qu'il faut un leader quand même quand on fait du jeu vidéo souvent on est dans une optique de le faire avec des personnes qu'on connaît et c'est très difficile d'essayer de positionner quelqu'un comme ayant l'ascendant on a tendance à vouloir forcément travailler de manière égalitaire ça c'est quelque chose qu'il faut préserver au moins sur l'esprit d'équipe de manière générale par contre de notre côté on a tranché assez tôt qu'il fallait une notion de référent comment dire prendre par exemple les artistes vont avoir potentiellement plutôt c'est plutôt qu'ils vont imposer leur choix on va dire au final sur le graphisme vu que c'est eux qui ont plus l'oeil artistique pour tout ce qui est côté technique justement là c'est moi qui va peut-être avoir plus mon mot à dire et qu'on va peut-être un peu plus m'écouter en fait en fonction des compétences de chacun on reste à l'écouté c'est pas j'ai ma vision faut que ce soit comme ça c'est aussi il faut savoir se remettre en question et se dire c'est peut-être pas la bonne vision vu qu'on est tout le temps en train de débattre de proposer des idées je pense pas qu'il y ait besoin d'achat il y a besoin de quelqu'un qui structure le projet donc un chef de projet mais pas pas en tant que leader c'est plus en tant que chef d'orchestre il va aider à ce que les choses soient mises en place et que les plannings soient respectés mais pas là pour imposer des choses donc c'est une espèce de gentil chef qui est qui n'a pas forcément imposé son lead mais qui va être la personne qui va trancher lorsqu'il va y avoir des débats qui vont potentiellement durer un peu trop longtemps il va aussi avoir une charge d'investir plus de temps sur le sur la prise de décision dans un domaine typiquement sur la musique je vais pas avoir tendance à le contredire forcément parce que c'est lui qui a plus de partie là dessus sur le code ça va être l'inverse c'est plus moi qui vais on peut imposer des choses quoi et on se fait confiance là dessus à un moment ça suffit quoi surtout quand une petite équipe on s'est prouvé que le management horizontal fonctionne bien en particulier dans l'industrie du jeu vidéo on verra après si on grandit et où là il faudra qu'on mette en place des solutions plus en plus importante en termes de communication et tout quoi mais à 3 on avait déjà une autre dynamique c'est clair le sens et même des fois quand on vient retravailler à trois ou à quatre on sent que que c'est pas aussi fluide évidemment mais c'est normal et c'est ça qui nous fait peur aussi en soi c'est pour ça qu'il faut essayer de garder en tête le public cible et essayer de trancher par rapport à lui ou demander au public de trancher mais c'est ou bien un chef qui tranche on laisse le public trancher mais il faut que ça se fasse parce que on ne pourra jamais être d'accord sur tout sachant que même si on est d'accord à un jour ça peut changer l'autre jour on n'est pas cristallisé